La solution n'est pas le modèle néolibéral. Le néolibéralisme, c'est la guerre. C'est la guerre aux pauvres, c'est la guerre à l'hémisphère sud, c'est la guerre partout d'ailleurs, mais plus particulièrement sous nos cieux, sans état d'armes. Donc c'est la véritable solution. La solution n'est pas militaire. La solution n'est pas dans l'achat d'armes, ni dans la formation de nos militaires. La solution est dans une paix royale, reposant sur le respect des droits des Africains aux immenses richesses du continent. Mais ce n'est pas ça qui est en négociation aujourd'hui, car nos dirigeants rencontrent les vôtres à Bruxelles. Nous ne parvenons pas à nous dire que ces 30 dernières années, leur mondialisation heureuse n'a pas tenu ses promesses et que ces paniques à bord, sous vos cieux, est ici. Mais c'est ici qu'ils viendront chercher la réponse, puisque le rapport du Sénat français qui dit que l'avenir de la France, que l'Afrique, c'est leur avenir, et ces derniers temps, de manière totalement décomplexée, nous entendons dire que la France n'a pas vocation à quitter le Sahel. Tout simplement parce que ces États libéraux et ultra-libéraux ont envie de faire feu de tout bois en Afrique. Parce qu'ils pensent que c'est à prendre. Nous sommes comme par le passé une terre vacante à prendre. Il suffit de nous endormir à travers des processus électoraux qui n'ont aucune chance d'être transparents, même si ça l'est. Ce n'est pas là le problème. Puisque l'élu, le meilleur d'entre nous, élu démocratiquement, va devoir composer avec les représentants des oligarchies financières qui sont la plupart de vos dirigeants. Donc, tu es en train de nous dire que les responsables mis en place dans la plupart des pays de l'Afrique francophone par les multinationales qui convoitent les richesses, ce sont ces responsables-là, européens et états-uniens, qui provoquent la pauvreté à cause du pillage et qui donc donnent un terreau pour les activités terroristes. Non, je n'en fais pas seulement une question de responsable. J'en fais une question de système. C'est le système économique qui veut que la démocratie libérale fonctionne sur cette base-là. C'est une incitation à l'enrichissement, à la prédation dans les rapports entre nations comme au sein des nations. Ceux qui sont élus aujourd'hui, quand on fait, c'est pour ça que c'est totalement indécent de la part de l'État français d'infliger au peuple malien des sanctions financières et économiques sous prétexte que nous n'avons pas respecté la date des élections, comme si des élections bien organisées ont réglé quelque chose ici par le passé. Et puis, tout cela se déroule dans une région du monde qui s'appelle le Sahel. Tous ces gens qui pleurnichent, vous me parlez du climat, des intempéries, tout ce qui se passe chez vous en ce moment. Alors quand si telle est la réalité de l'heure et l'avenir de la planète, comment peut-on faire de la guerre la solution à des problèmes économiques, sociaux et politiques créés au Sahel, l'une des régions du monde les plus meurtries par le réchauffement climatique ? Comment a-t-on pu nous imposer la guerre comme solution à des maux liés à des choix économiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada